Terminé avec de superbes images des fameuses calanques de Marseille, il y avait jusqu'à présent un paradoxe à emmener les touristes amoureux de l'environnement dans des bateaux qui malgré tout polluaient les lieux. Cette année, un équipage propose de faire la balade sur un bateau à énergie solaire. Alors évidemment, ça va moins vite, mais vu la beauté des lieux, ce n'est pas très grave. Yannick Aroussi, Christophe Larocard. Il y a plusieurs écoles pour visiter les calanques de Marseille. Si le bruit des gros bateaux de promenade nous affole, ce n'est pas forcément la peine de ramer. Mais Solis est fait pour vous avec ses panneaux photovoltaïques et sa propulsion électrique. On peut même discuter paisiblement entre touristes français et américains. On n'a pas de bruit de moteur, on entend juste le vent, la mer, on profite du soleil, on n'a pas de mal de mer, on n'a pas d'odeur de gasoil. C'est parti, on jette aux langues. Poste baignade obligatoire dans les Olympiques, des calanques. Venez, elle est bonne ! Exploration des fonds marins pour les uns, de la mécanique pour les autres. Le petit moteur qui nous aide à naviguer, il est là-dessous. Alors les batteries, c'est un plein qui coûte le soleil sur notre visage, c'est tout. Et pour se remettre des effets du soleil, l'apéritif dans un décor de cartes postales. C'est un endroit magique, j'aimerais y revenir. Et la découverte en bateau solaire ? C'est très silencieux, très paisible. C'est unique. Je pense qu'à San Francisco, les gens l'adoreraient. L'énergie solaire, c'est l'énergie la plus adaptée au bateau. C'est-à-dire que le bateau, lui, profite de son inertie. Une fois qu'il est lancé, le bateau, il a besoin de très peu de puissance pour avancer. Solis a une autonomie d'environ 100 km, une vitesse de 10 km heure et surtout, il ne pollue pas. Avant de refaire mes journales, je vous en ramène avec de superbes images des fameuses calanques de Marseille. Il y avait jusqu'à présent un paradoxe à emmener les touristes amoureux de l'environnement dans des bateaux qui, malgré tout, polluaient les lieux. Cette année, un équipage propose de faire la balade sur un bateau à énergie solaire. Alors évidemment, ça va moins vite, mais vu la beauté des lieux, ce n'est pas très grave. Yannick Aroussi, Christophe Larocard. Il y a plusieurs écoles pour visiter les calanques de Marseille. Si le bruit des gros bateaux de promenade nous affole, ce n'est pas forcément la peine de ramer. Solis est fait pour vous avec ses panneaux photovoltaïques et sa propulsion électrique. On peut même discuter paisiblement entre touristes français et américains. On n'a pas de bruit de moteur, on entend juste le vent, la mer, on profite du soleil, on n'a pas de mal de mer, on n'a pas d'odeur de gasoil. C'est parti, on jette l'an. Une pause baignade obligatoire dans les eaux limpides, des calanques. Venez, elle est bonne ! Exploration des fonds marins pour les uns, de la mécanique pour les autres. Le petit moteur qui nous aide à naviguer, il est là-dessous. Alors les batteries. C'est un plein qui coûte le soleil sur notre visage, c'est tout. Et pour se remettre des effets du soleil, l'apéritif dans un décor de carte postale. C'est un endroit magique, j'aimerais y revenir. Et la découverte en bateau solaire ? C'est très silencieux, très paisible. C'est unique. Je pense qu'à San Francisco, les gens l'adoreraient. L'énergie solaire, c'est l'énergie la plus adaptée au bateau. C'est-à-dire que le bateau, lui, profite de son inertie. Une fois qu'il est lancé, le bateau, il a besoin de très peu de puissance pour avancer. Solis a une autonomie d'environ 100 km, une vitesse de 10 km heure et surtout, il ne pollue pas. Avant de refaire mes journales, je vous...